Générique Salut à tous et bienvenue dans Côté Sport pour un numéro largement consacré à l'actualité du Sass Football et de l'AS Nancy Lorraine au lendemain du deuxième acte du derby Lorraine de National. Avec nous ce lundi deux acteurs de la rencontre qui ont porté le maillot des deux équipes, le capitaine de la SNL Gaëtan Bussman et le défenseur du Sass Isaac Umdenstock. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Comment ça va Gaëtan ? Super, après une victoire toujours bien. Le sourire forcément, vous avez débriefé ça cet après-midi à la forêt de haies ? Oui c'était ça, on a débriefé ça ce matin plutôt et maintenant on enchaîne, on parle déjà du match de Cholet pour ce week-end. Voilà, cinquième victoire consécutive qui vous relance dans le haut de tableau. Le scénario a été cruel pour le Sass Isaac, la déception est passée. Passée non, je ne pense pas, mais il y a eu beaucoup de frustrations, beaucoup de déceptions. Maintenant, on n'a pas le temps pour ça, donc il faut qu'on passe à autre chose et qu'on se prépare le mieux possible pour le match de Gaulle-FC qui va être très important. Voilà, Gaulle-FC premier relais garde, donc voilà, match très important pour le maintien. On reviendra largement sur ce derby en seconde partie d'émission et sur la dynamique du Sass et de la SNL. On se permet d'ailleurs ici un salut amical à notre rédacteur en chef, grand supporter du club au Chardon. Et pour compléter l'équipe du jour, on accueille le chef du service des sports de Vosges Matins, Valérie Thuayon. Salut Valérie, comment ça va ? Salut Nico, tout va bien ? C'est parfait, tout de suite, on passe à l'actu. Sport d'hiver, pour commencer avec un nouveau top 10 en Coupe du Monde pour la fondeuse Bresso Delphine Claudel. Valérie ? Oui, encore une fois, cette fois, il y a encore un an, un top 10, c'était presque un exploit. En tout cas, c'était une énorme perf aujourd'hui, là, on est à 6. Elle a été un peu gênée dans cette course au moment de l'emballage final, mais elle est encore là. Elle fait partie vraiment des toutes meilleures mondiales maintenant. Et je pense qu'elle a déjà gagné une étape de Coupe du Monde, elle a fait quelques podiums. Je pense qu'elle en regagnera d'autres, parce qu'elle est toujours devant dans toutes les courses aujourd'hui. La suite, ça sera en Amérique du Nord à partir du 9 février, puisqu'on en parle de ce qu'ils font sans surprise. Malheureusement, il n'y aura pas de grandes traces vaugiennes cette semaine. Non, faute de neige. Ça va être un petit peu difficile, ça ne va pas aller en s'améliorant. Donc je pense que c'est des épreuves qui vont, la tranju est en discussion, mais après, va être annulée également. Donc c'est compliqué. Il n'y en aura pas tous les ans, c'est certain. Il y aura tout de même une trace scolaire pour les élèves de la circonscription de Gérard Armé vendredi matin. Et puis la trace Vosjeune pour les skieurs licenciés ou non, de 2 à 12 ans, samedi après-midi. Rapide débrief des championnats d'Europe de biathlon en Slovaquie, où Emilien Claude remettait le contact après quelques semaines compliquées de repos, de maladie. Oui, il a eu le Covid au pire moment, donc il est redescendu la Coupe du Monde. Il a essayé sur la maladie. Il en convient, c'était une erreur, parce qu'il a tapé. Il est encore plus fatigué derrière. Voilà, et puis là, il a mis un temps fou à récupérer. Donc là, c'était la première vraie compète de reprise. Il ne s'attendait pas à des miracles. Il a fait ce qu'il a pu. Sur le ski, ça allait de mieux en mieux au fil des compétitions. Le tir, ça a été un peu plus inégal. Mais voilà, il va revenir. Sur le relais single mixte. Voilà. Ce week-end, la prochaine manche d'IBU Cup, ça sera à Arbor du 1er au 3 février. Les autres frères Claude sont au repos en attendant les Mondiaux du 7 au 18. Notez que Valentin Lejeune, lui, a encore engrangé de l'expérience. Oui, oui, il a eu droit à une étape de Coupe du Monde. Là, en IBU Cup, c'est sa première saison. Il est jeune et il commence à faire déjà des résultats. Donc tout ce qu'il emmagasine là, c'est bien pour la suite de sa jeune carrière. Il n'aura que 22 ans en fin d'année. Il a fini 14e de la poursuite, notamment. La Coupe du Monde de cyclocross s'est achevée ce dimanche au Pays-Bas. Le golbé 1 Aubin-Sparfel n'a malheureusement pas réussi à conserver ce maillot de leader. Oui, ça aurait été beau de le voir gagner la Coupe du Monde, le général. Simplement, ça se joue dans un mouchoir puisque ça se joue au moins bon résultat. Puisqu'il a trois victoires en Coupe du Monde, une troisième place. L'Italien a trois victoires, une deuxième place. Donc il fait deuxième. Bon, ça reste quand même un énorme résultat. Et là, il y a les champions du monde qui arrivent. À mon avis, il va tout faire pour le maillot arc-en-ciel. C'est vraiment un très gros espoir pour le cyclisme vaugien. Et tricolore. Ça sera à ta bord en République tchèque ce week-end. On continue de voyager direction l'autre bout du monde en Australie où la marcheuse Clémence Barretta a de nouveau posé ses valises en ce début d'année et a signé une très belle perf. Oui, elle a explosé son record. Enfin, explosé. En tout cas, elle lui met 25 ou 35 secondes. Maintenant, elle court en 43-35 le D-Born. Déjà, il faut le faire en courant. En courant, oui. C'est une marcheuse. Mais c'est bien parce que ça lui montre qu'elle est dans les bons temps de passage pour les Jeux de Paris puisqu'elle va aller aux Jeux. Elle est en stage là-bas. Elle avait un 10 km au programme. Elle fera aussi un 20 km au Jeux de l'Océanie. Donc là, je pense que pour elle, comme pour son papa entraîneur, ça doit être des bons indicateurs. Ça montre qu'elle est sur des bases solides. C'est très bien. Ça sera le vrai gros test sur 20 km dans 15 jours. La distance olympique. Isaac, vous courrez un petit peu. Ça vous parle, 43 et quelques aux 10 km ? Les temps, non, ne me parlent pas trop, mais j'aime bien courir. C'est une belle perf, Gaëtan ? Je ne sais pas. Sûrement, si vous en parlez. Vous courez aussi ou pas ? Avec plaisir, pas trop ? Après une trêve, avec plaisir, mais pas plus que 2-3 semaines à la maison. J'ai ma dose après. Sinon, d'ailleurs, le ballon sur un terrain, c'est bien mieux. Côté Sportco, notez tout d'abord la défaite des Wildcats en prolongation à Dunkerque. 2 buts à 1. Le final se retrouve 5e et recevra Meudon 7e samedi prochain. En volleyball, très belles opérations pour les Louvres de Saint-Di et le Sasse-Volet, Valéry ? Oui, les Louvres, elles ont encore un petit peu de boulot pour ce samedi. Il faudra battre Bordeaux pour assurer la première place de la saison régulière et démarrer les playoffs avec ses 3 points bonus. Puisque le premier a 3 points, le deuxième 2 et le troisième 1 et le quatrième 0 pour le top 4, les playoffs. Donc là, ils ont fait un gros gros pas parce qu'ils allaient à Romand, qui était leur premier rival, sans les gagner là-bas. Là, maintenant, il faut qu'elles enfoncent le clou. Puis le Sasse, le Sasse a été la première équipe à faire tomber Chalon dans sa salle. Donc ils confirment, ils sont sur une énorme série puisqu'ils n'ont plus perdu depuis le match allé contre Chalon, justement. Allez, à suivre la réception d'Anières, la lanterne rouge qui sera sans enjeu du coup au samedi prochain puisque les deux équipes ne se recroiseront pas en seconde phase. Quelques images de basket maintenant en National 3 avec le festival offensif et la très large victoire de l'effort basket-mire-cours 131 à 69 face à Chiragne. Voici quelques images que l'on doit à Alexis Rodriguez. Bon, la victoire a été impérative, elle est très large. Très large victoire à tel point que nous, on avait mis en ligne le résultat à la fin du troisième carton. Quand on a vu le score, c'était un genre 104-62, on s'est dit que c'est fini et on s'est rendu compte que c'était que le troisième carton. Donc c'est bien, ils ont remis les pendules après leur faux pas de la semaine, 15 jours avant. Ils menaient de 20 points, ils avaient fini par perdre le match. Et là, ils vont chez le leader, donc c'était la meilleure façon de préparer ce choc. Ils iront donc à Oswald-Europe qui est à deux points, ils sont troisième les demi-recursiens. On est tout juste au début de la phase retour, c'est la montée encore jouant. Ah oui, en tout cas, eux y croient et ils ont raison d'y croire parce que c'est une équipe qui est solide, qui est complète dans toutes ces lignes. Il n'y a pas de raison qu'ils ne jouent pas le truc jusqu'au bout. En prédationale, les deux clubs Vosgiens poursuivent également leur marche en avant, ils occupent les deux premières places. Oui, oui, tout à fait, c'est assez symbolique. Bon, pour le BCG, on ne va pas dire que c'était attendu, mais en tout cas, ils ont un effectif pour essayer de retrouver. Et puis le Val d'Ajol est là aussi, co-leader, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Et seul co-leader depuis ce week-end d'ailleurs, les deux. Oui, puisque Metz a perdu le BCG qui est juste devant à cause du résultat de la confrontation directe. Voilà, parce qu'ils ont gagné au Val d'Ajol le derby. Allez, juste avant de passer au derby Lorrain de National d'ici deux minutes, quelques images de football du côté de Golbet avec le précieux succès de l'USRA en l'étape ce samedi face à Prix-les-Mézières. La pelouse du stade Paul Gasser était impraticable. Le match a donc été délocalisé sur le synthétique de Golbet. Pas possible de reporter une nouvelle fois ce match. Ils avaient déjà beaucoup de matchs en retard, donc ils ont joué en dix urnes parce que l'éclairage, je crois, de Golbet n'est pas homologué à ce niveau-là. Mais superbe synthétique d'ailleurs et succès important surtout, qui aurait pu être beaucoup plus large, notamment en première mi-temps, parce que Raon a archi-dominé la première mi-temps. En tout cas, peu importe, ils ont pris les trois points parce que là, c'est un championnat qui va être difficile et où il y aura des morts à la fin de la saison. Donc Raon avait vraiment besoin de gagner ce match-là. Évidemment, ils sont repassés douzième avec encore deux matchs à rattraper et trois à domicile à suivre. Reims-Saint-Anne samedi, puis la réserve de l'Estac et celle de Reims, voilà, il faut engranger. Il faut engranger, oui, pour Raon comme pour Tahon dans ce championnat parce que les promus sont hyper costauds. Il y a beaucoup de réserveux pros qui descendent de N2, donc championnat très dangereux et qui n'a peut-être jamais été aussi dense que cette année. Les Raonais qui ont en plus une infirmerie bien remplie, Asimou, Tango et Hague qui vont être absents quelques semaines. Ce jeune Tahar aussi, Tahar qui était suspendu, avec une seule recrue durant ce mercato, celle de Yanis Abdallah, qui est passé deux saisons déjà à Raon. A noter que l'Estac recevra samedi prochain la réserve de la SNL, de Nancy, d'Épinal et de football. On en reparle tout de suite après une virgule. Petite hydratation, pendant la virgule à nous messieurs et retour sans plus tarder sur ce très attendu derby Lorraine national au stade de la Colombière qui n'avait plus eu lieu depuis 1995. Et oui, c'est du direct, même si l'émission est diffusée à 19h, mon cher Gaétan. Quelques images d'archives que l'on doit à Images Plus, donc c'est en 1995, nous étions tous nés. Je ne dis pas de bêtises. Non, pas Isaac. Est-ce que Valéry, vous étiez au stade ? J'étais né, je ne pense pas être au stade. Non, ça ne me dit rien. Non, je ne devais pas être au stade. Voilà, donc ce fameux derby, petit clin d'œil de l'histoire, parce qu'on a retrouvé ce week-end sur le banc, Fabien Tissot qui avait inscrit le deuxième but. On ne le verra pas d'Épinal. Et puis un doublé de votre entraîneur Gaétan, Pablo Correa. Voilà, Nancy qui jouait à l'époque la montée pour la D1. C'était donc en D2 le 25 novembre 1995. Vous pouvez retrouver ces images sur les archives d'Images Plus et puis aussi sur YouTube, l'intégralité ou presque de la rencontre avec toutes les actions. De partout à l'époque, c'était aussi le score du match allé cette saison, le 19 août dernier. Les équipes étaient alors en rodage. La dynamique était totalement différente cette fois, notamment pour vous Gaétan. Nous, on venait de reprendre, je me rappelle, c'était un des premiers matchs, on n'avait pas eu de préparation. C'était un match compliqué et on avait bien souffert le match au match allé. De partout, avec un scénario un peu fou déjà, Isaac, au match allé. C'était un beau match, il y a eu deux beaux buts. Et pour nous, c'était un de nos premiers pas dans ce championnat de national, tout de suite dans un beau stade face à une belle équipe. Donc, ça nous a mis de suite dans le bain. Ils sont ici un petit peu en régie. On va revenir sur les images du derby ce week-end, le match retour. Donc, quatre victoires consécutives pour vous, Gaétan, depuis le retour de Pablo Correa. Deux défaites pour vous, Isaac, du côté d'Epinal, avec en plus un effectif amoindri, cinq joueurs en main. Et puis, bien sûr, le départ d'Esteban Lepol, qui a quand même fait pas mal parler cette semaine. Oui, bien sûr, le départ d'Esteban, le départ aussi d'Izma Kamara, qui a eu deux représentés 15 de nos 20 buts cette saison en championnat. Donc, forcément, quand on s'est affaibli sur le plan offensif, on attend des renforts pour combler ces manques et pour qu'on puisse avoir toutes les armes pour le maintien. Oui, vous n'avez rien à nous annoncer. Malheureusement, non, je n'ai rien à vous annoncer. On attend peut-être des prêts, Valérie, c'est ça ? Oui, mais je pense qu'il y a des prêts, il y a des joueurs qui ont été contactés. Les choses sont plus que compliquées. Là, c'est sûr que, pour le coup, ce match-là, il était torpillé presque avant d'être joué. Et pourtant, quand on voit le match sur un malentendu, autant la victoire de Nancy et Archilogique, sur l'ensemble, la globalité du match. Après, quand on voit le scénario, on pouvait y croire à un moment donné. Le scénario a été en plus cruel, puisque la décision s'est faite dans les toutes derniers instants. La 93e minute. Effectivement, comme l'a dit Isaac, aborder ce match-là avec, en plus, l'aspect psychologique de perdre son meilleur buteur la veille du match. C'était un peu compliqué. C'est les rouages du foot. À partir du moment où c'est signé, le joueur s'en va. Le club qui le prend ne lui dit pas « oui, il joue un dernier match ». C'est sûr, on risque de se blesser. D'ailleurs, il joue ce lundi soir avec Angé. Le contexte était encore plus singulier avec la tragique disparition récente du frère de votre gardien, Axel Sadi. C'était un moment compliqué pour lui. On a essayé de le soutenir comme on pouvait. Il a vraiment répondu présent. Il a sorti un super match et je pense qu'il a retardé l'échéance au maximum. Il a été vraiment très, très bon ce vendredi soir. C'est clair qu'il n'a pas eu le temps de tergiverser. Vous avez pris Al Thoreau par les cornes d'entrée de match, Gaëtan. On voit ici, on a vu une transversale. Il va suivre le poteau d'Alexis Lefebvre. Oui, c'est sûr qu'au début du match, c'est pour créer énormément d'occasions dans les 15 premières minutes. Je pense que toutes les occasions qu'on voit là, c'est dans les 15 minutes d'ailleurs. On ne les a pas, on n'en a concrétisé aucune. On s'est fait punir sur le coup franc. On va voir de Jérémy Collin juste après. Vous avez une énorme occasion de Rafa Mazéi. Énorme occasion, oui. Ça se voit qu'il n'a pas trop l'habitude d'être dans ces positions-là, mais c'est dommage. Il aime tirer d'un peu plus loin en général. On va voir un amateur aussi des lointains, un coup franc. Celui de Jérémy Collin qui a complètement trompé votre gardien. Je pense qu'il rebondit à 2-3 mètres devant lui, c'est ça Gaëtan ? Oui, après, je ne suis pas sûr qu'il y a un rebond-fourbond. C'est aussi une petite erreur d'appréciation. Je ne sais pas, je ne suis pas gardien, je ne peux pas en dire plus par rapport à ça. Vous êtes revenu des vestiaires avec les mêmes intentions qu'en première. On va voir encore une occasion du SAS. Quel a été le discours à la mi-temps quand vous êtes mené à 0 Gaëtan ? Non, après, le discours ne change pas de la première mi-temps. Vu le nombre d'occasions qu'on s'est procuré en première mi-temps, c'était juste le fait d'aller plus haut sur le terrain et de ne pas les laisser respirer. C'est ce qu'on a fait, je pense qu'en deuxième mi-temps, à part à la 88e où ils sont venus de notre surface, je pense qu'en deuxième mi-temps, ils n'ont pas eu énormément d'occasion de marquer le deuxième but. Vous avez été solidaires, Isaac, surtout en début de deuxième mi-temps ? Oui, c'est ça, on a été solidaires. Maintenant, au vu des occasions, je pense que la SNL n'a pas volé sa victoire. En deuxième mi-temps, ils ont mis un bloc bien plus haut. On a eu du mal à ressortir. On n'est quasiment pas ressortis. Le ballon revenait très rapidement. Mais quand on voit le tableau d'affichage et qu'il ne reste que dix minutes à jouer, on y croit quand même. C'est sûr qu'il y a énormément de frustration. On voit ici l'égalisation de Taillot. Gaëtan, il restait dix minutes à jouer dans le temps additionnel. On avait la sensation de vivre un peu un match de coupe, Valéry. C'est exactement ça. La solidarité, le cœur et tout ça. Ils sont irréprochés à l'espinalien sur ce match-là. Dans des conditions particulières, on l'a dit. Mais ça faisait un peu l'esprit d'une équipe qui joue en Coupe de France contre un plus gros et qui se bat et qui ne lâche rien. Mais ça, on ne peut pas baser une saison sur ça. Faire ça tous les week-ends, ce n'est pas possible. Et c'est là qu'on a vu aussi la richesse du monde de Nancy. Il y avait encore un ou deux joueurs, je crois, qui n'étaient pas encore qualifiés là. C'est ça qui a fait la différence, à mon sens. C'est des entrants qui font la différence, Gaëtan. Oui, la qualité des entrants. Encore à l'entraîne aujourd'hui, on était 25, où les 25 peuvent jouer titulaire. Et c'est ce qui fait notre force ces derniers temps, c'est que les remplaçants, c'est eux qui amènent ce petit plus sur les fins de match. On va chercher ces points. Donc, cinquième victoire consécutive, il y a évidemment un effet Pablo Correa depuis son retour. Oui, déjà un choc psychologique, c'est sûr. Parce que c'est exactement les mêmes joueurs sur le terrain. Il y a eu un choc psychologique dans le groupe. On a vu que ça n'allait pas, qu'on ne mettait pas les ingrédients nécessaires. Et puis l'arrivée du coach Pablo, ça va beaucoup mieux. Je pense que cinq victoires, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas que de la réussite. Il y a beaucoup de travail. On va en parler bien évidemment après des ambitions avec cette remontée au classement. Vous êtes cinquième à quoi ? Juste quelques points du deuxième ? Six points. Voilà, c'est un cruel dénouement pour le Sass, Isaac, bien évidemment. Parce qu'encore une fois, comme Fabien Tissot l'a déjà dit à l'issue de plusieurs matchs, vous êtes dans le jeu. Le contenu est bon, mais il n'y a pas de points à la clé. Le contenu est correct. Je pense qu'à Villefranche, le contenu était meilleur. Là, je pense qu'au bout de 15 minutes, ça peut faire 2-0 pour la SNL. Le match, ce n'est plus le même parce qu'après, renverser la SNL, c'est compliqué. Donc, on a été heureux de venir à la mi-temps avec un but d'avance en notre faveur. Mais c'est le scénario qui nous fait mal. C'est le scénario qui se fait énormément mal parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on regarde le tableau d'affichage et qu'il reste 10 minutes, on se dit quitte à rester tous derrière, on va quand même le faire. On peut le tenir. Malheureusement, on a pris ce but et le deuxième s'est enchaîné. Donc, on a mis beaucoup de cœur, beaucoup d'envie. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant pour battre la SNL ce week-end. On va parler un petit peu du mercato du Saz, qui n'a pas été mené dans les timings comme l'aurait souhaité, notamment le président Yves Bailly avec le départ d'Esteban Lepaul. On l'a dit, comment est-ce que vous, vous avez vécu ça dans le vestiaire, vous personnellement et le vestiaire ? Comment l'équipe a vécu ça cette dernière semaine ? Nous, on était au courant que Esteban suscitait l'intérêt de nombreux clubs. On est avant tout content pour lui parce qu'il va passer un cap, il signe dans un super projet de Ligue 2 avec l'ambition de monter en Ligue 1. On est très content pour lui. On perd notre meilleur joueur, notre meilleur buteur, celui qui a fait beaucoup de différence pour nous. Forcément, on se sentait un petit peu affaibli. On a aussi le départ d'Ismac Amara, comme j'ai dit, mais on a d'autres attaquants comme Bren Labissière, qui est plutôt bon en ce moment. Karim Réli-Bahy, qui revient de blessure, qui a fait une bonne entrée ce week-end. Mais on sait qu'on aura besoin de renforts si on veut espérer quelque chose. Le mercato qui se clôture mercredi soir, Valéry. Mercredi soir, minuit. Le football est souvent cruel avec les équipes. Les choses n'ont pas été bien faites. Déjà dans le timing, c'est sûr. Ça aurait dû être traité avant mi-décembre. Et souvent, quand on commet des petites erreurs comme ça, le sort s'acharne. Ce scénario-là, Villefranche doit se retrouver à 10, à une demi-heure de la fin. J'ai revu l'action 10 fois, 9 fois sur 10. Il y a carton rouge pour l'adversaire. Là, il y a eu deux jaunes. C'est comme ça. Le football, il punit toujours l'équipe en difficulté. C'est cruel. Et là, le scénario est particulièrement cruel. C'est vraiment pour remettre un coup sur la tête des Spinaliens. Le mercato de la SNL a été plutôt satisfaisant. Gaëtan, vous avez récupéré trois belles recrues, trois prêts. Oui, il a été bien mené, je pourrais dire, par rapport à Spinal. Il vient à toffer notre effectif. Il vient à toffer nos manques, surtout. Je pense que là, on est bien armé pour se rapprocher de notre objectif qui est le maintien. Si on continue à travailler dans cet état d'esprit, si tous les joueurs adhèrent au projet. On parle de maintien, mais vous êtes à six points du deuxième désormais. Il y a deux montées, c'est ça, en Ligue 2. On est juste à la mi-championnat, mais on pense vraiment que maintien pour l'instant, même si on connaît le passé de Nancy. Non, si on ne pense que maintien, parce qu'il y a encore cinq matchs, on était, je pense, derrière Epinal. C'est le mot d'ordre, surtout quand on voit d'où on vient. On a repris deux semaines de retard par rapport aux autres équipes, avec un effectif amoindri. On aurait dû reprendre N2 ou N3, donc le premier objectif, c'est le maintien. On va s'y tenir. On va revoir les images du match allé du derby. C'était donc au mois d'août, et Isaac, je rappelle que vous êtes arrivé en provenance de la SNL cet été. Vous aviez d'ailleurs connu votre première titularisation, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'était au premier match avec le Sass. Comment ça s'était fait, votre arrivée à Epinal ? J'étais libre de mon contrat avec la SNL, et j'ai été contacté pour faire un match amical à Vittel contre le DFCO. Un match amical qui s'est bien passé. A la suite de ça, il y a eu des discussions, et mon arrivée s'est faite ainsi au Sass. Vous avez été libéré suite au dévoir de la SNL, depuis que vous êtes arrivé à Epinal, et que vous pouvez jouer. Vous n'êtes jamais sorti de l'équipe type, il me semble. Oui, j'ai eu la chance de beaucoup enchaîner, et ça me fait énormément de bien. Avec un nouveau système, quand on est passé du 3-5-2 au 4-2-3-1, qui vous convient mieux ? Moi, j'aime jouer les deux postes. Après, on ne demande pas la même chose à un piston et à un latéral. Mais c'est vrai que je me sens mieux défensivement qu'offensivement. Donc forcément, le fait de jouer les latérales gauches, de penser d'abord à défendre, ça me met en valeur, et c'est quelque chose qui me plaît. Vous avez une belle expérience en national, notamment deux saisons compliquées, où vous avez joué le maintien. Qu'est-ce qu'il faut pour s'en sortir ? Il faut qu'on reste solidaire entre nous, il faut beaucoup de courage, et il faut surtout énormément de travail. La réussite, elle ne viendra que par le travail, le maintien ne viendra que par le travail. Donc il faut rester solidaire et confiant, et le plus important, c'est de faire tourner le compteur. C'est ce qui fera en sorte qu'on sera maintenus à la fin de saison. Et de finir, si possible, hors des 6, et sinon le plus haut possible, Valéry. Le plus haut possible, parce qu'il peut y avoir des dossiers financiers, après c'est une saison particulière. Aujourd'hui, il y aurait trois descentes, on ne raisonnerait pas de la même façon pour Epinal. Le fait qu'il y ait le tiers du championnat qui soit relégué, c'est compliqué. On l'a vu avec Nancy l'année dernière, ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. Là, il a été un raison de parler de maintien. Je pense que dans leur tête, dans un petit coin de leur tête, ils pensent à autre chose aussi, un petit peu, forcément. Puis là, ils ont fait quand même des recrues de qualité, je pense qu'il va leur faire beaucoup de bien. C'est un joueur différent, mais il faut d'abord penser au maintien dans ce championnat. Le discours sera peut-être différent d'ici la dernière journée. D'ici la dernière journée, il y aura 9 candidats pour 6 places pour les descentes, c'est sûr. Gaétan, je rappelle que vous aviez passé plusieurs saisons en Allemagne, avant de revenir en France en 2022, aux côtés d'Albert Cartier, qui vous avait lancé avec le FC Metz, 10 ans plus tôt. Vous avez connu une première saison catastrophe avec Isaac, avec la SNL, qui aurait dû te reléguer en N2 l'an passé. Mais vous êtes resté fidèle au club. Vous, comment ça s'est passé, cette intersaison ? Non, après, l'intersaison, c'était un peu compliqué par rapport à tous les joueurs. Vu qu'on était descendu, le coach Pedretti, on était repartis avec un budget plus faible. Du coup, il a dû choisir une petite dizaine de joueurs qui voulaient garder. Une ossature, oui. Une ossature, voilà. Surtout qu'il rentrait dans le budget de la DNCG. Et après, c'est seulement après que les joueurs, quelques-uns, nous ont rejoints. Mais il a dû faire des choix. Je pense qu'il y a eu plus de 15 joueurs ou une dizaine de joueurs qui n'ont pas été conservés. Et voilà, c'était un peu compliqué parce qu'on était dans le néant un peu. Et c'est pour ça que je dis on joue le matin, parce qu'encore le 10 juillet, on était au chômage. Donc, il faut voir d'où on revient aussi. Il faut assurer, évidemment, financièrement, cette SNL. La saison est mal débutée. On l'a dit, vous pouvez avoir un peu plus d'ambition. C'est quoi vraiment le déclic, Pablo Correa, qui fait que vous avez enchaîné la 5 victoires ? Non, mais il y a un gros changement. C'est que quand on est mené, jusqu'à avant qu'il arrive, on avait cette impression qu'on n'arriverait jamais à marquer un but. Je crois que ces derniers matchs, le coach Pedretti, c'était à Gaule, avant Martic, je crois. On perdait 1-0. Mais pour moi, sur le terrain, j'avais l'impression qu'on pourrait jouer 3 heures, qu'on ne marquerait pas. Maintenant, on se crée une quinzaine d'occasions par match. C'est ce qui nous rassure aussi, parce qu'à partir du moment où on a égalisé, dans ma tête, j'étais persuadé qu'on allait gagner. Parce qu'on se procurerait encore 2 ou 3. Et avec la qualité des joueurs qui sont rentrés, on savait qu'on pourrait faire la différence. On va suivre des matchs importants pour vos deux formations. Qui jouent le maintien ? Vous recevez Cholet, c'est ça, vendredi ? C'est ça, on reçoit Cholet vendredi, dans un match important, comme on a joué Châteauroux et Epinal, les deux derniers matchs. On les a bien négociés. Maintenant, si on en met un peu moins, on passera à travers. Parce que le championnat, on a vu encore ce week-end, ils ont perdu à Nîmes. Il n'y a pas de vérité. Chaque équipe peut battre tout le monde dans ce championnat, c'est ça qui est difficile. Il y a un déplacement chez le Goal FC pour vous, Isaac ? Un match très important, Goal FC, qui a fait une bonne impression au match allé. Il faut qu'on ait là-bas avec de l'ambition. Si on veut recoller, il ne faut pas qu'on les laisse échapper. En espérant qu'on s'y fasse le boulot contre Cholet aussi pendant ce temps-là. Ça rendrait service à Cholet et à Epinal la semaine d'après. Ça sera important. Cholet qui a l'an dernier, on ne l'a pas précisé. Tout à fait. Donc ça rendrait aussi service à Epinal. Ça serait ça. Donc Gaëtan, si tu nous écoutes. Comme l'a dit le coach aujourd'hui, Epinal, on espère qu'ils vont gagner leurs 16 derniers matchs. Maintenant, ils ont perdu contre nous, ils peuvent gagner les 16 derniers. Ça nous arrangera. Belle philosophie. Il y aura du tennis de table au programme cette semaine, Valérie. Et dès ce lundi soir, on va bientôt décoller. On va décoller, oui. Donc la dernière match du championnat à domicile. Elles finiront à Metz leur saison. Mais il faut prendre trois points ce soir pour être sûr d'être dans les playoffs et maintenus par la même occasion. Puis après, match allé, match retour en Serbie à Novissade mercredi soir. Et ce vendredi, match retour à Etival pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Encore un joli programme. Merci Valérie pour ce petit teasing. Merci beaucoup Isaac et Gaëtan d'être venus sur notre plateau ce lundi. On vous souhaite le meilleur pour la suite de la saison et ce, dès ce vendredi. Merci à Jérémy Com et toute son équipe pour la réalisation de cette émission. On vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges TV. Et on se donne rendez-vous lundi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada